présidentielle de 2020 la femme promesse d'ahmed bakayoko plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos à l'approche de la présidentielle d'octobre 2020 ahmed bakayoko vient de prendre un engagement face à la nation ivoirienne le ministre d'état ministre de la défense qui recevait la hiérarchie militaire ivoirienne pour la cérémonie de présentation des vœux a saisi l'occasion pour faire une promesse ahmed bakayoko promet une présidentielle sans heure la côte d'ivoire se prépare à organiser l'élection présidentielle d'octobre 2020 le président ivoirien alassane ouattara a déjà rassuré les ivoiriens quant à la bonne tenue du scrutin on se rappelle que le mardi 7 janvier 2020 le chef de l'état prenant part à une cérémonie de présentation des vœux a voulu dissiper toute inquiétude dans le coeur de ses compatriotes les élections de 2020 se passeront très bien alors arrêtons de nous faire peur de dire qu'il y aura des problèmes en 2020 il n'y a rien en 2020 tout ira bien a promis alassane ouattara malgré les inquiétudes qui naissent ça et là le numéro 1 ivoirien s'est voulu très confiant car 2020 se passera bien même très bien si 2015 s'est bien passé pourquoi pas 2020 je fais confiance aux ivoiriens j'ai fait confiance à nos institutions a-t-il ajouté il ne faut pas oublier qu'en 2010 le scrutin présidentiel avait abouti sur une crise post électorale qui a officiellement fait 3000 morts ce souvenir est encore présent dans la mémoire de beaucoup d'ivoiriens qui redoutent 2020 et ce d'autant plus que la grave crise entre alassane ouattara et guillaume seau ne rassure pas du tout ahmed bakayoko devant la hiérarchie militaire a reconnu le vendredi 10 janvier que l'année 2020 sera une année importante pour la côte d'ivoire mais nous allons tout faire pour protéger le pays de toute menace terroriste nous allons faire notre part pour que la paix et la sécurité règne en côte d'ivoire a promis le ministre d'état ministre de la défense par ailleurs le maire de la commune d'abopo se rejouit du travail abattu par l'armée pour la sécurisation de la côte d'ivoire de la côte d'ivoire